Cette saison elle a été vraiment, s'il y avait un mot à retenir ce serait surprenante, surprenante par sa dynamique et puis par aussi la fermeture de l'alpin donc que personne n'avait vu venir et finalement ça a créé une énorme dynamique autour du ski de fond, un renouveau j'ai envie de dire de cette pratique. Quand on a vu qu'on pourrait ouvrir les domaines nordiques, il y a eu quatre jours cinq jours pendant lesquels on a tout fait pour que pour qu'on pourrait être au rendez-vous et puis devant l'affluence monstrueuse qu'on a vu en décembre particulièrement pendant les vacances de Noël aussi, on a vite compris que ça allait être une saison de folie et qu'on allait se faire déborder si on réagissait pas très vite. Il a fallu s'adapter, ça a mis de la pression aussi un peu sur les équipes mais au final je crois que toutes les personnes qui aiment le nordique et qui travaillent pour faire vivre cette activité ont vécu une saison mémorable. La caractéristique du département de la Haute-Savoie c'est qu'on a su bien réagir mais pourquoi ? Parce qu'en fait nos stations, elles sont pas mono-activités, elles sont capables de proposer d'autres activités. Alors c'est vrai qu'on peut regretter que l'activité ski alpin ait été pénalisée mais on peut saluer quand même la manière dont tous nos sites ont rebondi. On a séduit une clientèle nouvelle et on peut être très fiers de l'activité nordique. Cette année il y a pas mal de monde qui a débuté le ski de fond, ça s'est vu dans le nombre de forfaits dans les différents articles qu'on a pu lire et je pense que c'est une bonne chose parce que c'est un sport très très complet et qui est très bien pour l'activité physique. L'été je fais plutôt de la course à pied en montagne et puis pas mal de vélos et c'est très complémentaire. Là on a la chance d'avoir un très très beau temps, dès qu'on rechausse les pédales, 2-3 sorties on est déjà en forme et ça fait plaisir. Je complète aussi avec un peu de ski de rando et du coup c'est vrai que cet hiver, malgré l'absence de ski alpin, ça m'a pas dérangé et je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là. Descendre une pente et la remonter avec un moyen mécanique, c'est un autre sport. Le ski de fond, c'est le côté qui peut être très sportif et on le voit justement avec nos grands sportifs, mais qui peut être aussi à son rythme et on est toujours dans un segment qui est le cœur de la vie en Haute-Savoie, la famille. Les gens avaient besoin de s'extérioriser et ils se sont extériorisés en venant à la moyenne montagne. Et la moyenne montagne c'est nos villages de station, c'est nos sites qui se situent entre 1000 m et 1500 m et c'est vrai que les gens recherchaient, recherchaient la nature, le contact avec la nature. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de skieurs de fonds, mais on a eu beaucoup de gens qui faisaient de la raquette, voire même qui faisaient que de la marche parce que les sites maintenant se sont préparés et il y a des sentiers de marche pour les piétons. On a démontré qu'on pouvait accueillir ce genre de pratiques. Ça nous a obligés cette année à revoir complètement notre protocole d'accueil avec les mesures sanitaires. Du coup, on a fait preuve d'ingéniosité en faisant des accueils avec des créneaux horaires très particuliers, des rotations très calées et ça a été un vrai succès. Les encadrants nous ont fait remonter qu'ils ne voulaient plus que ça change pour le reste du temps. Cette saison a permis de se projeter pour les années futures un peu plus avec une part plus importante du Nordique et de reconsidérer la part de cette activité au sein du milieu de la montagne. On espère bien sûr que l'Alpin sera ouvert parce que c'est des grosses demandes qui viennent du public, mais je crois que le fait d'avoir découvert cette pratique du Nordique, il y en a peut-être qui vont alterner. Ils feront peut-être un peu d'Alpes, un peu de Nordiques et ça je pense que c'est vraiment super. On a fait une très belle saison, on a de la neige impeccable, on n'a même jamais eu autant en fin de saison. Après la période de février déjà, on sent qu'il y a de moins en moins de monde sur les pistes. Et là, la station, on a vraiment l'impression qu'elle est à nous. Cette pandémie nous a interdit de faire les stages de jeunes publics qu'on fait au niveau d'Otsawa Nordique. On n'a pas pu également faire les rassemblements sous forme de petites compétitions avec cette grande finale des foyers qui rassemble presque 1000 jeunes du département. Mais bon, ce n'est que partie remise. Un grand merci au département qui soutient depuis de longues années et qui va continuer à nous soutenir, on l'espère, dans tous les sites de Haute-Savoie. On est prêts et les sites sont prêts à repartir dans cette nouvelle dynamique.